... Bonjour les amis ! Donc aujourd'hui, petite escalade encore, enfin, escalade tranquille, parce qu'il s'agit d'aller visiter le site des Quatre Ficémons. Donc les Quatre Ficémons, c'est une légende ardennaise. On vous expliquera un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je vais passer certainement une bonne journée. J'ai emmené mon casse-croûte, il n'est pas trop tard, il est 10h15, je crois, quelque chose comme ça quand je suis arrivé. Voilà, encore une belle montée, on va voir un petit peu, certainement des beaux paysages. A tout à l'heure les amis. Donc voilà l'escalier, l'escalier qui nous emmène sur les routes du paradis, très certainement. Voilà, ça c'est le début. Ça a l'air sympa, pour le moment c'est vrai qu'il est de bonne heure, mais il n'y a pas âme qui vise. Et voilà le fameux théâtre. Donc les strapontins sont vides, j'ai beau être sur scène. Personne ne vient me voir. Héhéhéhéhé. Donc voilà le premier panneau, qui vous explique un peu cette légende des quatre fils Aimons. Oyeh, oyeh, je vais vous conter la vie ronde des quatre fils Aimons, poursuivie et persécutée par l'empereur Charlemagne. Bon alors, visiblement il y a un bar là, ça ne doit pas être un site totalement perdu. Donc il y a la cour de Charlemagne, ça c'est le panneau là, qui est juste devant moi. Pour les fêtes de Pentecôte, les quatre fils du duc Aimons, Renaud, Allard, Guichard et Richard, se rendent à la cour de Charlemagne pour être armés chevaliers. Le lendemain de ce grand jour, une dispute éclate. Entre Renaud et Berthollet, neveu de l'empereur. Mauvais joueur et brutal, Renaud réclame en vain justice. Alors dans un geste de colère, il jette le lourd échiquier à la tête de Berthollet et le tue net. Les quatre frères s'enfuient aussitôt sur le dos du cheval-fait de Bayard, cadeau de leur cousin l'enchanteur Maugis, et qui peut franchir d'un bond les vallées. Ils trouvent refuge au cœur de l'Ardenne, à Montessor, où ils décident de bâtir un château. Voilà la suite. Au bout de ce temps, Charlemagne découvre le retraite et vient faire le siège du château qui est incendié. Les fils Aimons fuient par un souterrain. Jetant un dernier regard sur la ruine fumante, Renaud s'écrit « Chastel, tu sois honoré, The Chastio ». Renaud sera désormais appelé. Il traverse alors une terrible période, se cache sans cesse, vive misérablement. Maugis vient à leur secours avec des renforts en hommes et une partie du butin dérobé à l'empereur. Ils partent vers le sud en Gascogne, se mettent au service du roi Yvon en lutte contre les Sarazins. Le reine va lui assurer la victoire. En récompense, ils reçoivent le château de Montauban et Renaud épouse la soeur du roi Yvon. Le piège de vos couleurs. Mais Charlemagne n'a pas renoncé à sa vengeance. Il retrouve leur trace et veut leur rendre un piège. Il veut leur tendre un piège, pardon. Il fait dire de se rendre sans escorte à vos couleurs pour faire la paix. Confiant, les quatre frères sont au rendez-vous mais l'endroit est désert. Ils réalisent la traîtrise. Des hommes en armes surgissent de toutes parts. Le combat s'engage inégal malgré l'épée magique. Froberge, autre cadeau de Maugis Renaud, est blessé. Richard est à son tour. Ils se sentent perdus. Heureusement, nos chanteurs arrivent et défait la troupe de Charlemagne. De retour à Montauban, Maugis guérit rapidement les plaies des deux frères. Ensuite, il décide de se retirer dans la forêt pour y vivre en hermée. La paix. Sous la pression de son entourage, Charlemagne accorde enfin la paix. Mais dicte ses conditions. Renaud devra faire le pèlerinage à Jérusalem. Bayard lui sera remis et devra mourir. A Liège, malgré la meule de moulins culpant au cou, Bayard échappe la noyade et s'enfuit dans la forêt des Jardennes, où on l'entend égner chaque année la nuit de la Saint-Jean, le 21 juin. De retour de pèlerinage, après plusieurs années, Renaud apprend la mort de son épouse. Il décide de consacrer sa vie à Dieu en étant ouvrier sur le chantier de la cathédrale de Cologne. Jalousé par des maçons, il est tué et jeté dans le Rhin. Miraculeusement, son corps flotte sur l'eau portée par des poissons. Entouré de cirges allumées, il est devenu Saint-Renaud. Voilà la légende des quatre fils aimants. On est en pleine nature, et encore en hauteur. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout sauvage, parce que c'est un site qui est certainement très visité. Je veux réalité enrovée par des lunettes. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà la Meuse et le village de Pony-sur-Meuse en contrebas. C'est vraiment aussi un très joli point de vue. Et bien c'est un bien beau site, que ce site des 4 fissées non moins. Voilà la fleur qu'on appelle la Digital. De quoi empoisonner un cheval. Mais bon, ça sert aussi de médicament la Digitaline. Principalement pour les gens qui souffrent du cœur. Voilà un coin bien tranquille. Et il y en a même qui m'ont devancé là. Et puis qui se sont fait un petit barbecue en pleine nature. Bon bah j'ai trouvé un GR, un sentier de grande randonnée là. Je vais le suivre et puis on va voir où il m'emmène. Bon bah là, on s'enfonce en sous-bois. Je vais essayer de trouver un coin ombragé pour casser la croûte. Voilà mes chers amis. Bon bah voilà, le chemin a continu. Ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Et bah dis donc, c'est plutôt tranquille. Et c'est pour ça que j'aime bien marcher la semaine. Parce que, il n'y a pas âme qui vive. Et j'aime bien être seul, en fait. Et bah voilà, un bel endroit pour casser la croûte. Une pierre avec de la mousse. Il n'y a pas de meilleur fauteuil. Voilà mes petits camarades, je vais vous souhaiter bon appétit. Bon, aujourd'hui, comme il fait chaud, j'ai choisi un repas très simple. Du bon pain, parce qu'il m'en faut toujours. Et puis, une boîte de pâté. Enaf, donc, un petit coucou à mon amie Lysiane. Comme quoi j'ai toujours avec moi, au moins une boîte de pâté Enaf. Une sorte de passeport, comme je lui écrivais l'autre fois. Voilà. Et puis, une petite ratatouille froide avec une pomme en dessert. Voilà. Dans ce bel endroit. Où j'entends les oiseaux chanter. Voilà, voilà, ma chère Lysiane. Toi, tu n'as pas l'odeur. Moi, je l'ai. Donc, je viens de l'ouvrir. Ce joli pâté Enaf. 100% pur pot. Avec ce bon pain, ça va être merveilleux, ça. Regarde comme c'est beau. Mais il est extra, hein. Ce pâté Enaf. Et puis, voilà, une belle ratatouille avec ça. De quoi faire, hein. Très, très bon. Je viens d'entamer. Très bon. Le pain, également. Bien cuit, bien levé, bien croustillant. Eh bien, mes petits camarades, j'ai théoriquement bien ici. Il faut casser la croûte, hein. Bien assis, au frais, en sous-bois. C'est bien agréable parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui à l'extérieur. Quand je suis arrivé, il faisait quand même déjà 21 degrés. Je ne sais pas, là, il est midi et demi. Ça doit encore monter. Eh bien, voilà. On va repartir. On va redescendre, maintenant, vers la ville de Bonny-sur-Meuse. Donc, comme vous pouvez constater, je remmène mes déchets. Notamment les boîtes de conserve. Tout ce qui est peau de pomme et compagnie, ça reste là dans la nature. Mais tout le restant, ça va au tri. Voilà. Et puis, je remmène mes déchets. Donc, je remmène mes déchets. Voilà. Merci.